Coucou les amis camping-caristes, bricoleurs et voyageurs. Alors aujourd'hui on va vous présenter la vidéo d'un camping-car qui vient d'être acheté par Rémi. Le chausson Titanium 640. Voilà c'est à savoir le camping-car je crois qui est le plus vendu apparemment en Europe actuellement. Apparemment en Europe donc il y a vraiment un gros marché de l'occasion sur ce camping-car. On va vraiment détailler le camping-car avec tous les accessoires et je crois qu'il l'a acheté avec beaucoup d'accessoires à l'intérieur. Oui effectivement puisqu'on avait même eu comme la climatisation qui n'avait pas été précisée par exemple. La climatisation très bonne très bonne surprise on verra après quitter le chauffage donc un chauffage qui est électrique apparemment on a mesuré l'intensité tout à l'heure et on avait on serait assez faible puisque j'étais à un peu plus d'un ampère. Ouais alors il faut dire même 2 ampères en 220 volts. On fait le tour de l'extérieur et on vous montre ça. Voici le chausson 640. Alors on va commencer par la trappe de gaz où on n'a qu'une bouteille de gaz. Alors pourquoi on n'a qu'une bouteille de gaz ? C'est tout simplement parce que ce chauffage et ce camping-car est équipé d'un chauffage fuel et on verra après que comme il a été acheté avec l'option de la climatisation et bien du coup on a aussi un chauffage électrique en 220 volts. La porte extérieure avec une petite poubelle qui va bien, le store, là rien d'exceptionnel, les trappes de frigo, la cassette WC et là on se trouve sur une soute. Alors encore une fois je le découvre avec vous. Une soute qui est traversante où on a une prise 12 volts, une prise 220 volts et on a accès après à l'intérieur et on verra ça tout à l'heure. Et de l'éclairage ici. On retrouve une porte ce coup-ci de grande soute avec un aménagement en haut qui permettent notamment, là on a mis les soplaires, avec une étagère si on veut. Il y a une étagère qui est mobile là-haut qu'on peut déplacer comme on veut. Donc là, la trappe pour le plein. Là on a tout le tableau électrique qui est ici et là on a la trappe d'eau propre avec son remplissage et éventuellement un gros bouchon pour nettoyer la soute, pour nettoyer la cuve. C'est mieux ! La petite particularité sur ce camping-car, vu qu'on a le chauffage au fuel, on aura juste une sortie pour la production d'eau chaude. Il faudra retirer le capot à chaque fois qu'on se sert de l'eau chaude. Le 640 et on verra à l'intérieur que c'est une boîte automatique. Alors ici, nous avons une particularité qui est le frein à main. Il y a un frein à main qui est débrayable pour des raisons de commodité avec le siège pivot. Et là, nous avons la trappe de gasoil et la super trappe de cochonnerie qui est la D-Blue. Mais on verra tout à l'heure, il y a peut-être une solution pour supprimer cette salle bestiole. On rentre à l'intérieur et on regarde en détail tout l'aménagement du camping-car. Je vous ai expliqué, le choix d'un camping-car a été très difficile à faire parce que chaque personne a une utilisation particulière de son camping-car. Et Rémi a choisi ce camping-car et il va nous dire pourquoi. La particularité, ce qui nous a surtout intéressé, c'était le fait d'avoir des grands espaces. C'est-à-dire qu'on a considéré, nous, que le lit permanent n'était pas forcément une obligation. C'est-à-dire qu'il faut forcément faire des concessions. On a fait la concession sur le lit permanent de manière à garder un grand salon, de manière à garder une grande cuisine pour ma femme. Et effectivement, on a une salle d'eau avec dressing qui était pour nous tout à fait raisonnable en restant dans du 7 mètres de long. Alors effectivement, on a un lit pavillon électrique avec une table qui est également électrique. Et pour avoir essayé, on va faire l'exemple devant vous, on a essayé le couchage pour 4 personnes. Et c'est très facile à faire, très confortable. Et on va voir ça, on vous montre tout ça en détail. On va vous montrer la configuration route pour être à 4 personnes. Donc évidemment, il y a une petite manipulation des coussins pour avoir les 4 places. Qui sont 4 places face à la route, avec chacun sa place du côté du camping-gare. Un à droite et l'autre à gauche. Ça allait, on dit combien de temps, en 2 minutes, 3 minutes, à peu près. Donc, comme je vous ai dit, on est face à la route. La table, tu peux bouger la table. Si tu veux t'appuyer sur la table. Est-ce que tu as une fonction avec la table ou pas ? Voilà, la table se déplace en tous les sens. Donc, éventuellement, on voit bien qu'à 4, c'est quand même d'un très bon confort. Le coin jour. Coin réchaud avec 3 feux. Le bac rond avec une petite astuce qui est bien pratique. C'est que ça, ça va vous servir de toute la une fois que vous avez vos casseroles. Vous pouvez le déplacer où vous voulez. Et ici, on verra qu'on a une petite tablette qui vous permet d'augmenter votre surface de travail. Là, nous avons deux grands placards. Nous avons également un autre placard ici. Là-haut, nous avons la commande du chauffe-eau. On a vu tout à l'heure son échappement à l'extérieur. Là, nous avons un autre placard. Un autre placard. Là, c'est une trappe, c'est factice, ça ne sert à rien. Là, on a un grand placard également relativement profond. Et là, le tiroir. Avec tout ce verrouille manuellement par une impulsion. Nous allons passer à la salle d'eau. Donc, comme vous avez pu comprendre la particularité de ce camping-car, c'est que le lit étant un camping-car avec un lit pavillon, nous avons un très grand espace à l'arrière qui profite à la salle d'eau. On voit en premier la grande douche qui a une taille très raisonnable. On voit bien que moi, je mesure 1m83. Non, 13. Ce sont 13. Et non, mais honnêtement, il y a de la place. On peut se remuer. Il y a deux bondes. Donc, ça, c'est aussi bien d'y avoir pensé parce qu'il y a des camping-cars qui ont pris une seule bonde. Et quand vous êtes sur des cales, enfin, mal calés, des fois, on a des surprises pour vider le bac de douche. Là, on a tout l'arrière de notre camping-car qui est réservé à cette grande penderie, ce grand dressing dans lequel on peut mettre vraiment beaucoup, beaucoup d'habits avec une tringle pour mettre des porte-manteaux. Nous avons les toilettes avec le point d'eau. Un placard sous le point d'eau. Et un autre placard ici sur le glissière. C'est aussi sympa. Et là, nous avons la porte qui sépare le point d'eau du camping-car pour avoir plus d'intimité. qui ferme tout l'espace du point d'eau du camping-car. L'autre côté, face à la cuisine, nous avons un réfrigérateur avec un congélateur. qui doit être, je n'ai pas la capacité, je dirais 120 litres peut-être, à peu près. Ici, nous avons un placard qui vraiment, je pense, est beaucoup trop et très mal fait, mérite vraiment à être modifié. Et là, vous pouvez, je pense, par la suite mettre peut-être un micro-ondes. Et je crois que ça va être dans les modifications du camping-car qui vont être faits par Rémi. Et ici, nous avons un petit placard destiné à recevoir, je ne sais pas quoi, des bouteilles. Et nous avons les vannes de gaz, les vannes de gaz qui sont ici. Nous allons passer maintenant à l'espace nuit. Donc Rémi va appuyer sur le bouton et va baisser le lit. Il ne veut rien faire, il est catastrophique, il ne veut rien faire. Donc là, nous baissons d'abord la table, tout est électrique. Et là, maintenant, il baisse le lit. Le lit n'a pas une hauteur prédéfinie, on le met à la hauteur qu'on veut. Le lit est maintenant baissé, donc on a un lit de 160 sur 200. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la hauteur du lit est à la hauteur qu'on veut. Alors évidemment, il y a un seuil maxi. Le seuil maxi, c'est quand il est en appui sur les banquettes. Et grosse, grosse, alors là, j'insiste parce qu'avec Rémi, on a eu la particularité de discuter avec des vendeurs de camping-cars. On n'a surtout pas besoin de toucher aux coussins. Les coussins, ils restent à leur place. Aucune manipulation sur les coussins. Si on veut, tiens Rémi, tu remontes le lit. Vous voyez, les coussins, ils se glissent derrière. Et là maintenant, une fois que le lit est remonté, on retrouve vraiment notre espace de jour. Et on n'a rien à faire sur les coussins. Alors hélas, on a vu beaucoup, beaucoup de camping-cars avec cette configuration de lit pavillon. Et à chaque fois, il fallait faire une manipulation sur les coussins. Donc c'est quand même quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Et à force, les scratch sur les coussins, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas pratique. Alors j'insiste sur ce point. C'est le seul camping-car qui a ce système de coussins sur lequel on n'a aucune manipulation à faire. Bon allez, on va passer maintenant à la configuration 4 couchages. Donc 4 couchages, ça veut dire qu'on va baisser le lit à mi-hauteur. On va rajouter des coussins qui sont livrés avec le camping-car. On vous montre ça tout de suite. Voilà, on met les coussins qui étaient rangés dans la soute. Encore une fois, on y accède de la salle dedans. On n'a pas besoin de sortir dehors. Voilà, on met les deux coussins. Ce coussin là, il est pourvu d'un pied. C'est un renfort, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors je précise, la table, elle est en appui. La table, elle peut vraiment pas bouger. Encore une fois, on n'a absolument pas touché au coussin des assises. Et là, on peut vraiment se coucher, voilà. Rémi, petit gabarit. On lui, pour le coup, il mesure 1m80. Et vous voyez qu'il y a vraiment, vraiment de la place pour avoir un lit digne de ce nom. Là donc, on avait la configuration du deuxième lit. Et je vais maintenant vous montrer, pour coucher à 4, il vous suffit tout simplement de rabaisser le lit à une hauteur raisonnable que vous allez choisir ou qui va être définie justement par la hauteur de l'échelle. Je remonte un petit cran si tu veux. Je remonte un petit cran comme tu veux. Là, on joue sur la clinaison de l'échelle, il n'y a rien de... Voilà. Et là, on a également un lit qui est aussi grand. On a une hauteur de plafond qui est plus que raisonnable. On ne va pas se cogner la tête quand on se lève. Et on peut voir que dessous, on a vraiment, vraiment, vraiment de la place. Rémi va s'endormir. Donc, le poste de conduite, franchement, je ne vous le détaille pas parce qu'il n'y a rien de neuf. On est sur une boîte auto, on est sur un porteur Ford avec la clim. Alors, moi, je bondis quand je vois un autoradio aussi simplissime dans un camping-car qui est quand même relativement luxueux. Je trouve que c'est un peu honteux. Mais voilà, il y a une caméra de recul qui est installée là à la place du rétroviseur. Mais sinon, il n'y a rien de nouveau. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait appris quelque chose sur ce camping-car. Alors, encore une fois, Rémi qui a acheté ce camping-car d'occasion. Donc, c'est un camping-car qui est produit depuis 2018 et qui se vend d'occasion, qui se vend très, très bien d'occasion. Il a acheté un particulier. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'on a été suffisamment démonstratif sur la qualité de ce camping-car et ce qu'il offrait comme possibilité. Alors, ce camping-car, il est construit depuis ? A peu près 2018. Donc là, c'est un modèle 2020. Nous, on est partis sur celui-ci. En occasion, il y a beaucoup de modèles parce qu'il faut savoir que chez Challenger, il y a le même qui existe. Et nous, celui-ci nous intéressait parce qu'on avait différents équipements comme l'attelage, le porte-vélo. On a même un petit couvent qui va sur le store. Sur le store, oui. Et puis, la climatisation dont on n'a pas encore parlé. Mais la climatisation, c'était la grande surprise. Encore une fois, moi, j'insiste sur ce mode de... Alors, je dirais plus de chauffage parce qu'on a pris l'intensité avec Rémi tout à l'heure. On était à peine à 2 ampères. Donc, ce qui voudrait dire que sur un parking par Fortnite où vous avez une restriction de 3 ampères, vous chauffez votre camping-car à l'électricité. On a fait des essais. En chauffage, ça chauffe très très bien. Et en climatisation, c'est vraiment le top. Ah oui. Tu as eu encore d'autres choses de fournies avec le camping-car ? C'est-à-dire que la dame a fait équiper avec les Store Rénis. Malgré tout, il y a des panneaux isolants intérieurs qui se mettent sur ventouse. Et il y avait le soplaire à l'extérieur aussi. Le soplaire à l'extérieur. Là, il fait très chaud. Donc, on a mis les... Apparemment, très efficaces. Très efficaces. Et encore une fois, tout ça a été agréablement reçu dans ce camping-car qui est un camping-car d'occasion. On se termine là-dessus. Alors, toujours la même rengaine. Je suis désolé, mais abonnez-vous. C'est important pour le travail qu'on essaye de faire avec une certaine qualité. Et des commentaires, un petit pouce en l'air, une petite cloche de notification. J'adore vos commentaires, comme je vous l'ai à chaque fois dit. J'y réponds normalement très rapidement. Allez, nous, on est en route pour l'Irlande. Donc, la prochaine vidéo, on sera à Roscoff avec le camping-car. On va vous filmer tout l'embarquement, la vue du bateau et le débarquement du camping-car. Ne ratez pas cette vidéo. Je pense que ça va être intéressant de Roscoff à Cork en camping-car. Bye-bye, à la prochaine. Au revoir.